On va prendre une autre question. Le Viking qui dit « Selon vous, Ethereum peut-il être aussi déflationniste que Bitcoin ? À savoir un nombre bien limité de jetons en termes purement investissement. Je trouve ça intéressant, cette supply limitée. » Alors déjà, tu t'es trompé. Fais attention quand tu parles de déflationniste. Bitcoin n'est pas déflationniste. Bitcoin est inflationniste. Simplement, son inflation diminue tous les 4 ans avec le halving. Parce que quand tu as des débutants qui te disent « Tiens, le Bitcoin est déflationniste. Comment t'expliques qu'on est passé en 4 ans de 0 Bitcoin en circulation à 10 500 000 000 les 4 premières années avant le premier halving ? » Il a été ultra inflationniste les 4 premières années. Après, ça a été divisé par 2, etc. Donc, c'est juste un vocabulaire. Le Bitcoin est inflationniste. Simplement, son inflation diminue au fur et à mesure du temps. Ce qu'on parle de déflation, c'est quand le nombre de jetons ou de coins diminue au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas, imagine que le Bitcoin, là, tu vois, il est capé à 21 millions. Imagine que tu reviens dans 5 ans, il n'est pas capé à 21 millions, il est capé à 19 millions. Tu en as de moins en moins sur le marché. C'est ça. Et en fait, Ethereum 2.0, c'est pour ça qu'on parle de ultra sound money pour le cas… Enfin, il y a eu tout un même aussi qui a été lancé là-dessus pour Ethereum en disant que sound money, en fait, c'est une véritable monnaie, une véritable réserve de valeur en français pour le cas du Bitcoin parce qu'on dit que c'est capé à 21 millions et que son inflation diminue tous les 4 ans avec le halving. Donc, ceux d'Ethereum, on dit, vu que le Bitcoin, on considère que c'est une sound money bien mieux que le dollar, bien mieux que l'or, bien mieux que tout ce qu'on connaît aujourd'hui en tant que réserve de valeur de par ses caractéristiques. Donc, on considère que l'Ethere, c'est de l'ultra sound money puisque là, pour le coup, on pourrait être, en fonction de l'activité sur le réseau, sur un côté déflationniste, c'est-à-dire que tu aurais moins d'Ethere qui seront émis pour récompenser les validateurs et ceux qui sont en staking que d'Ethere qui seront brûlées à cause de l'EIP 1559 principalement avec les frais de transaction. Donc, si à un moment donné, il y a une activité tellement importante sur Ethereum, ce qu'on a en fait en bull run en ce moment, une activité tellement forte que l'émission de nouveaux coins est plus faible que les coins qui sont brûlés. Donc, voilà. C'est pour ça que ce même un peu ultra sound money, c'est-à-dire une monnaie encore meilleure que celle qu'on connaît jusqu'à maintenant que le Bitcoin parce qu'on en aurait de moins en moins, ça vient de là en fait pour l'Ethere. Mais oui, ça joue. Cette supply limitée ou en tout cas cette tokenomics, c'est l'un des critères que tu peux te ramener à analyser quand tu vas analyser fondamentalement un projet. La tokenomics, c'est un point intéressant. Après, ce n'est pas la seule chose à regarder non plus. Quand on parlait des mêmes coins, je me souviens d'une fois où j'avais parlé, on avait fait un live ensemble avec Théo où on parlait des mêmes coins aussi. Et il y en avait un qui me disait, ouais, tu parles du Shiba, mais tu ne parles pas de son fondamental. Ils ont rajouté du burn. Les mecs, ils considèrent que le fait de mettre du burn sur du Shiba, c'est bon, le fondamental, il a explosé. Non, ça reste un même coin. En fait, il n'y a zéro fondamental, c'est rien du tout. C'est juste un outil marketing pour dire, tiens, on va burn une partie de la supply, mais ça ne représente tellement rien du tout par rapport à la circulating supply et ce que possèdent les whales qu'au final, ton risque de recul en fonction de ce que tu vas faire, tu vas quand même l'avoir d'une manière ou d'une autre. Le risque, il est toujours présent. Mais voilà, attention de ce qu'on va mettre dans le fondamental. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir un token qui va être dans une supply illimitée, mais tu as des projets qui ont une supply illimitée comme par exemple le Monero avec une tail emission, donc une émission fixe pour rémunérer les mineurs qui est un peu l'un des problèmes qu'on peut retourner au Bitcoin pour certains qui disent, dès qu'il n'y a plus de Bitcoin en circulation, enfin dès qu'on a les 21 millions, les mineurs, pourquoi ils continueraient de miner si d'ailleurs ils ne peuvent pas recevoir des nouveaux Bitcoins ? En fait, ils seront rémunérés que par les frais de transaction. Donc, soit les frais de transaction augmentent, soit le nombre de mineurs va diminuer. Enfin bref, il y a tout un questionnement sur la sécurité du réseau vis-à-vis de ça. C'est pour ça que pour le cas de Monero, ils ont rajouté une tail emission de se dire, tiens, on va mettre 0,25 XMR tous les blocs à un moment donné à partir du moment où on aura atteint cette tail emission. Comme ça, ça rémunérera les mineurs. En plus des frais de transaction, il y aura toujours une certaine partie de Monero. Mais tu vois, la Tokalomix, si tu analyses ce projet-là par exemple, elle est géniale. Pour autant, tu es sur une supply qui est limitée. Et pareil, supply illimité ne veut pas forcément dire que tu n'auras pas un potentiel qui sera intéressant. Dogecoin, tu as un potentiel meilleur que l'Ether et le Bitcoin depuis 2014. Pour autant, ultra inflationniste, supply illimité ou ce que tu veux. Tu as toujours des contre-exemples. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Je ne sais pas si tu voulais rebondir Théo. Oui, c'est toujours ce qu'on a évoqué. C'est une métrique parmi tant d'autres. Est-ce que c'est déflationniste, inflationniste, la tokenomique ? Mais ne serait-ce que la tokenomique, c'est une partie d'une analyse fondamentale qui est elle-même une partie du potentiel du projet avec l'aspect, en plus, le schéma narratif, avec l'aspect où on est dans le cycle, est-ce que c'est un code de cycle 1, cycle 2, les fulls, tout ça. Donc, c'est vraiment une donnée parmi tout ce qui est regardé dans l'ensemble du truc, mais ce n'est jamais cette donnée-là qui va faire que le projet va performer ou pas. Encore une fois, c'est une métrique parmi tant d'autres qui sert, bien évidemment, à évaluer le projet parce que si tu es là sur le long terme que la tokenomique est pourrie, tu ne pars pas gagnant. Mais encore une fois, ça dépend des projets, ça dépend du schéma narratif, ça dépend de plein d'autres choses. Et ce n'est jamais un seul facteur. C'est pareil pour les modèles Stop to Flow, le Rainbow Chart, MBRZ, ZTAL, P-Cycle Indicator, c'est des modèles qui prennent une donnée précise pour nous donner une indication. Mais dans tous les cas, on ne se base jamais sur un seul modèle pour prendre des décisions. C'est regarder dans l'ensemble des données qui, historiquement, quand il se passe ça, ça a été corrélé avec ça. On regarde autant de modèles qu'on veut, qu'on peut. Et à partir de ça, on essaie de se faire une idée de ce qui pourrait se passer. Mais dans tous les cas, ce n'est jamais un seul modèle, une seule métrique, un seul truc qui va nous faire prendre une décision d'investissement parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu et on ne peut même pas tous les contrôler. Mais dans tous les cas, c'est essayer de regrouper, toujours le maximum de facteurs possibles pour pouvoir les comparer entre eux et prendre des décisions en se disant faire sa thèse d'investissement, encore une fois, avec les connaissances que j'ai et tout ce que j'ai pu regrouper, bien sûr, ce n'est pas parfait, mais j'estime qu'il y a plus de probabilités qu'il se passe ça que ça. Donc, en fonction de ça, est-ce que je fais un ou deux ? C'est toujours pareil. J'estime qu'il peut se passer ça. Il y a plus de chances qu'il se passe cet événement. Autrement dit, le projet va peut-être s'apprécier dans le temps où j'estime que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc je décide d'investir ou pas. Encore une fois, c'est le message chiant parce que si c'est déflationniste, ça veut dire que c'est génial, donc achetez. Mais au final, c'est ce qui est mis en avant à chaque fois pour beaucoup de projets. Regarde, on a rajouté un burn. Ah bah, ça veut dire que c'est bon, ça va pumper. C'est comme ça qu'en fait, tu te fais avoir. Mais toute l'analyse fondamentale, je le répète et je sais que j'en parle beaucoup, mais vraiment, dans le programme Crypto Investisseurs, on en parle vraiment en détail de ce truc-là. On vous montre tous les critères qu'il faut que vous analysiez pour faire vraiment une analyse fondamentale et on analyse plein de trucs. Donc, la tokenomics, c'est l'un des critères. Et dans la tokenomics, il y a plein de choses à regarder. Mais après, tu vas regarder également aussi tout ce qui va être lié à l'équipe, les porteurs de projets, tout ce qui va être lié au marketing parce que tu peux avoir un projet qui fondamentalement est super, mais s'ils sont pourris en marketing, de toute façon, il n'y aura pas de reconnaissance et ça ne marchera pas ou il y a très peu de chances qu'ils redépassent leur précédent plus haut après un cycle. Ce qui s'est passé avec tous les projets d'Internet of Things en 2017, tout le monde en parlait, Iota et tout. Regarde maintenant, ils sont où ces projets qui ne t'entendent plus parler. Donc, au final, tu vois, il y a vraiment plein de critères qu'il faut analyser, la solution apportée, l'utilité du projet, c'est ce qu'ils ont à MVP, la communauté, c'est vraiment un point super important et ça prend un certain temps pour analyser tout ce qui se passe finalement sur un projet. L'analyse fondamentale, ça prend un certain temps. Simplement, ça permet d'en savoir suffisamment sur un projet pour être capable d'identifier les risques. Et une fois que tu as fait ton analyse fondamentale, tu décides de la faire en complet ou pas complet, peu importe, mais tu auras vraiment des données que tu pourrais être capable d'utiliser qui en plus sont reproductibles, mesurables et reproductibles sur d'autres projets parce que tu ne vas pas comparer des oranges avec des carottes, d'accord ? Mais là, c'est des données que nous, on utilise depuis des années maintenant que tu peux utiliser pour faire quelque chose qui soit reproductible en analysant, je ne sais pas, on a parlé de Tao par exemple avec Bitensor ou d'analyser, je ne sais pas, Ethereum ou d'analyser Cardano. Tu vas suivre ce qui est présenté dans le programme. Tu vas te dire, ok, je fais mon analyse fondamentale, ça va me prendre un certain temps pour trouver toutes les infos et ensuite, on va me donner un scoring. Ah bah tiens, là, on ne va pas s'amuser à faire toute l'analyse fondamentale pour se dire, j'investis sur un projet puisque des fois, tu as des red flags. Tu dis, tiens, là, il n'a même pas passé la première barrière, il y a trop de red flags, c'est bon, je ne vais pas jusqu'au bout, je passe à un autre projet. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui, ça ne sert à rien de se prendre la tête et passer deux heures à analyser un projet. Mais en gros, tu vas pouvoir analyser un projet vraiment de fond en comble, de mettre des probabilités sur vraiment sa qualité fondamentale et encore une fois, d'identifier ses risques et à partir du moment où tu as fait toutes ces recherches, du moment où tu vas avoir un FUD sur le projet où on te dira, tiens, il baisse, c'est pourri, il faut vendre, machin, si toi, tu connais vraiment parfaitement ton projet, tu diras, non, fondamentalement, ce qu'il raconte là, ce n'est pas fondé. Là, le prix a baissé par rapport à sa valeur fondamentale puisque moi, je connais très bien le projet. Eh bien, j'en profite pour renforcer. C'est là où tu développes ton esprit contrarien en fait. Mais il n'y a aucune garantie. C'est toujours pareil. Tu peux faire ton analyse fondamentale. Le projet, fondamentalement, il est génial. Mais ça ne veut pas dire que tu es sûr de gagner de l'argent. Et à l'inverse, des projets comme les même coins qu'on a parlé aujourd'hui, ces projets, ils ont zéro fondamental et c'est des projets qui pump surtout dans des périodes euphoriques. Et voilà, c'est des outils, encore une fois. Mais si tu fais correctement de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique long terme, de l'analyse on-chain, tu sais bien faire d'Adify, tu sais bien protéger tes cryptos, tu connais bien les schémas narratifs, les RWA. Il y a une grosse mise à jour qui va arriver sur Crypto Investisseurs sur le mois de mars. On va parler de tout ce qui se passe en ce moment. Là, il y a une grosse mise à jour qui va arriver du coup sur les RWA, l'intelligence artificielle, les inscriptions, le Lightning Network, toute la DeFi qui commence à se développer aussi sur Bitcoin. Il y a vraiment énormément de trucs que vous pourrez voir et c'est comme ça en fait que vous avez un avantage concurrentiel en ayant ces connaissances-là. Alors oui, ça prend du temps. C'est clair que ça prend un peu de temps et ce n'est pas un truc qui va vous venir comme ça du jour au lendemain. Mais ça vaut vraiment le coup fondamental et tout ce qu'on explique. Au début, la première, elle va peut-être être longue. La seconde, elle va être plus rapide. La troisième, elle va être encore plus rapide. Et à la fin, quand vous avez fait des milliers d'analyses fondamentales, un peu comme nous, les projets, vous savez à peu près où vous recherchez les infos. Vous savez les comparer de tête avec d'autres projets que vous aviez analysés et vous avez une vraie base de données en fait dans votre tête. Et ça va très très vite. Mais c'est pour ça que c'est un peu les intérêts composés. Ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, le projet que vous allez analyser, le white paper, toutes ces choses-là, ça peut être dur au premier abord. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'un projet va en amener un autre. Vous allez vous rendre compte de ce que vous allez apprendre aussi et de l'esprit critique que vous allez développer. Et que quand quelqu'un va vous dire ce projet-là, il est pourri, il n'est pas intéressant, vous, vous connaîtrez très bien le projet. Vous aurez déjà identifié ses risques. Souvent, c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui vont dire n'importe quoi sur Internet. Vous, vous direz, ok, ce mec-là, il n'y connaît rien. Je ne vais pas subir le FUD. Je n'ai pas non plus faux mots parce que je suis très bien le projet. Mais c'est pour ça que ça prend du temps et que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 50 projets en portefeuille. Donc, soyez vigilant. Si tu veux, pour terminer, je pense que c'est pour illustrer le propos. Je pense que c'est intéressant de, si tu peux partager. Je pense que j'ai mis un partage en attente. C'est ce qu'on dit, tu vois, sur l'analyse fondamentale de passer du temps. Et j'avais fait une vidéo sur un rapport de Bybit, justement, où il disait, je ne sais pas si on voit l'écran là maintenant. Si, si, c'est tout bon. Si, si. Ok. Donc, ils nous disent que deux investisseurs sur cinq en crypto passent moins de deux heures à faire ses due diligence. Donc, c'est son étude, son analyse fondamentale avant de faire leurs investissements. Donc là, on a les chiffres et on se rend compte qu'il y a plus de 50% des gens qui passent. Alors, ce serait plutôt Europe, Europe, Middle East. Mais voilà, il y a 50% des gens à 10, 10, 30 qui passent moins de deux heures avant d'investir. Et puis moins de deux heures et puis il faut voir la qualité des deux heures passées. Exactement. C'est moins de deux heures. Donc en moyenne, on n'est même pas à une heure. C'est moins de deux heures. moins de deux heures, on peut peut-être parler de 30 minutes. Là, de 3 à 8 heures, on rajoute 20%. Mais donc déjà, Europe, Middle East, pour être dans les 30% de gens qui font le plus de recherches, tu as juste à... Enfin juste, c'est pour ça que c'est long parce que si tu passes plus de 8 heures à faire des recherches sur un projet et 8 heures, le temps de lire le white paper, de regarder un peu de court, de comprendre, d'aller revoir les réseaux sociaux, au final, ce n'est pas non plus tant que ça, tu fais déjà partie des 30% des gens qui font le plus de recherches avant d'investir dans un projet. C'est dingue ça. Si tu passes plusieurs jours à investir sur un projet, tu fais partie, si tu passes même plusieurs semaines, tu fais partie des 10%, des 8% des personnes qui passent le plus de temps à investir. Donc, il faut bien comprendre, encore une fois, être contrarié, faire différent des gens. Bon, on évoque plusieurs statistiques mais c'est vrai qu'en parlant de celle-là, je me suis rappelé de ce rapport que j'ai traité sur ma chaîne l'année dernière mais c'est vraiment ça en fait. Les gens, ils veulent savoir ce qu'on veut, ce qu'il faut acheter maintenant pour être riche rapidement et sans trop se faire chier. Les chiffres, ils sont là. Il y a plus de 50% des gens, ils ne passent même pas deux heures à se renseigner. Et puis encore une fois, les deux heures, c'est quelle qualité deux heures passées ? La plupart des gens, ils vendent les deux heures, tu dis deux heures passées, je ne sais pas comment les gens comptabilisent. Et puis regarde, attends, parce que c'est EMEA, donc Europe Middle East, 10%, aucune recherche, j'ai tendance à acheter ce qui est trending, donc ce qui est à la mode ou ce qui est le plus parlé sur les réseaux sociaux. 10% de plus, aucune, j'achète ce que me disent d'acheter mes amis ou ce que font mes amis. Donc déjà, tu as 20% des gens, 20% qui ne font aucune recherche et qui achètent ce qui est trending sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie des commentaires qui viennent de ces personnes-là parce que 20%, c'est quand même conséquent. Et après, 30%, c'est moins de deux heures. Donc tu as 50%, tu en as 30% qui font moins de deux heures et 20% qui font rien du tout. Qui achètent juste ce qui est trending avec le type de contenu dont on a évoqué longuement lors de ce live. Donc voilà, c'était juste ces éléments encore une corde de plus pour comprendre la mentalité des investisseurs crypto. Très peu de recherches et on achète ce qui est trending sur les réseaux sociaux et ce qui pomme pour ce moment. D'où les mêmes coins, d'où le sujet de tout ce live. Tout ce qui est trending, tout ce qui est gratification instantanée, ça vient de là. Ça répond à un besoin. Les gens ne veulent pas se faire chier. Ils veulent la gratification instantanée. Pourquoi il y a autant de gens qui jouent au loto aujourd'hui alors qu'ils savent qu'ils ne gagneront sans doute jamais ? Ça répond à un besoin. Et c'est pour ça que ce qu'on dit, on sait que c'est clairement pas sexy. Tu dis aux gens qu'il faut faire une analyse fondamentale et tout. Tu vas commencer à en faire une et puis tu vas dire c'est chiant lire le white paper, lire les trucs et tout. Mais c'est comme ça que tu développes des vraies compétences. Et nous, on s'en rend compte entre des gens qui ont commencé en même temps que nous, qui ont commencé peut-être à lire des white papers mais qui n'ont pas continué ou qui ont regardé un peu du contenu à droite à gauche et qui n'ont pas continué de se former et nous qui continuons même encore d'année en année à se former, à aller à des séminaires, acheter des livres, acheter des machins pour continuer d'être toujours sur ce qui se passe à l'instant T. Il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence après en compréhension de l'écosystème. Et ce truc-là, après, c'est pour ça que les gens disent après, tout est gratuit sur Internet, tu peux tout trouver gratuitement et je suis en partie d'accord. Aujourd'hui, en plus avec l'IA, tu peux tout trouver. Mais combien de temps ça va te prendre pour faire toutes ces choses-là ? Nous, il nous a fallu des années pour avoir les compétences qu'on a à l'heure actuelle. Alors, soit tu veux les acquérir tout seul et c'est louable, je comprends, mais si tu veux participer à la crypto assez rapidement, que tu veux investir correctement et tout et ne pas faire n'importe quoi, soit tu te formes auprès de personnes qui ont déjà les compétences que tu souhaites acquérir, soit tu te fais accompagner, peu importe, mais soit les compétences, tu vas les chercher ailleurs auprès de quelqu'un qui les a déjà et qui va te faire gagner beaucoup de temps, soit tu acceptes aussi de prendre plus de temps, éventuellement plus de risques, louper plus d'opportunités parce que tu ne seras pas capable de les saisir. Les deux approches sont valables, il n'y en a pas une qui sera meilleure que l'autre. Oui, puis après, on peut prendre le commentaire de BLM qui vient de mettre le dernier commentaire. Un peu normal ce rapport pour l'adoption, c'est plus le temps de recherche que l'adoption. C'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit aussi. Oui, mais il faudrait déjà que les white papers soient rédigés en français. La barrière de la langue reste un handicap. C'est vrai et on l'a évoqué dans ce live. C'est pour ça aussi que ça a de la valeur de s'intéresser, d'aller rechercher de la connaissance en anglais parce qu'effectivement, 90%, même 95% du contenu crypto, les white papers et tout, c'est tout en anglais. Donc il y a aussi, il faut voir ça. Alors certes, c'est une barrière pour l'adoption volontaire qui ont la volonté d'aller faire ses recherches, de s'y plonger et tout. Au final, tu as aussi le côté opportunité parce que ce n'est pas accessible à tout le monde de se taper un rapport de 100 pages en anglais, d'aller chercher en plus dans les termes techniques de crypto en anglais, de comprendre ce qui est dit, de te plonger là-dedans, ce n'est pas forcément évident. Mais du coup, encore une fois, comme il n'y a personne qui le fait ou la minorité des personnes, comme il y a la plupart des gens, ils ne se mettent pas le white paper sûrement, au final, tu as une compression sûrement plus profonde et tu as peut-être les gens n'ont pas parce que tu fais ce que la plupart des gens ne font pas. Donc encore une fois, on retrouve le côté contre-arien où c'est vrai qu'il y a, pour l'adoption de masse, il faut que ce soit le plus facile possible, il faut que ce soit seamless integration ou que ce soit le plus fluide possible ou qu'on ne parle pas de clés privés ou qu'on te fasse pas chier, voilà, tout ton truc, tu télécharges l'application, tu as tes cryptos, voilà, tu n'as pas besoin de plus. Mais de l'autre côté, pour l'aspect investissement et être early sur les technologies, au final, ça passe par ça. Ceux qui sont au tout début et encore, dites-vous que là, on est super bien loti par rapport à il y a 4, 5 ou 6 ans. Quand on a commencé en 2018, ce n'était pas ça. Donc 2018, et même tu commences en 2014, 2015, il n'y avait rien. Et là, c'était même pas, moi, je n'étais pas encore, tu vois, mais c'était même pas 95% en anglais, c'était tout en anglais, il n'y avait rien en français et en plus, c'était des forums, il n'y avait même pas peut-être des trucs officiels, c'était vraiment, il fallait sur des forums, sur le kit E pour aller parler avec des types pour te renseigner. Donc là, on a déjà fait des bourses en avant, il y a du contenu en français, quand même des choses de qualité sur tout l'écosystème, il y a des journaux en ligne, des créateurs de contenu qui font le travail de qualité, même, il y a un peu de tout, mais il y a quand même, voilà, il y a des moyens de se renseigner beaucoup plus présents qu'avant et plus ça va avancer, plus il va y en avoir, plus ça va être facile, mais aussi, plus il y aura d'adoption comme on le dit toujours. Plus c'est facile et plus la barrière à l'entrée est faible et plus tout le monde rentre dessus, donc moins il y aura d'opportunités et moins il y aura peut-être de volatilité, plus il y aura de réglementation et donc voilà, c'est aussi l'intérêt de vouloir se faire chier un petit peu au début pour profiter d'opportunités que les autres n'ont pas forcément parce qu'ils ont justement pas envie de se faire chier.